Hello, donc on est le mardi 29 décembre et depuis ce midi 14h30 je suis en week-end pour cause de fête nationale et du coup on part à l'assaut des villes de Oradea et Clouges qui sont vraiment à l'opposé de Bucarest mais on en profite parce que du coup on a genre une semaine de week-end et donc c'est trop cool Hello, aujourd'hui je vous emmène dans une folle aventure à Oradea et à Clouges accompagnés de Lionel et Maël qui ont été mes compagnons de voyage sur ce week-end là Je dis ce week-end mais en fait on est parti le mardi soir parce qu'il me semble que le jeudi était férié et que de toute façon le mercredi on n'avait pas cours donc on a pu commencer notre week-end un mardi soir et ça c'était super top Hello, je suis arrivée avec beaucoup d'avance à la gare parce que j'ai toujours peur d'être en retard donc je viens une heure en avance et parce que je voulais me trouver un truc à manger avant de prendre le train et tout est bondé, il y a du monde partout forcément il est bientôt 18h je pense il y a du monde partout et du coup il faut faire la queue partout donc il faut que je me décide J'ai pris mon premier train couchette de toute cette aventure bucarestoise et de toute ma vie en fait et l'expérience fut super sympa En prenant une photo on sera sur une liste les enfants Dans le train on a rencontré Eric qui est un roumain qui est rentré à Satoumare pour le week-end voir sa famille il y avait une autre dame dans le wagon qui était vachement gentille et puis du coup on est parti pour 12h30 de train jusqu'à Oradea C'est une photo et j'ai dit que ça se dit comment ? De toute C'est une photo C'est une photo C'est une photo Elle est à l'opposé du pays comparé à Bucarest elle est toute au nord-ouest vers la frontière hongroise Donc du coup il y avait une autre roi et c'est deux personnes donc ça faisait 5 dans un wagon pour 6 Et le wagon devait, enfin le compartiment devait être plein et quelqu'un qui dormait ici allait dormir dans un autre compartiment Ce qui fait que ce monsieur qui devait s'arrêter à Clouges, bah j'ai pris son lit Et du coup la chef de wagon est venue me réveiller à sa place à 4h du matin au lieu de 7h Enfin bref je me suis rendormie et toutes ces péripéties passées on est enfin arrivé à Oradea Première épreuve arrivée à Oradea je me suis rendu compte que j'avais perdu les clés de mon appartement à Bucarest J'ai essayé d'appeler les gares, personne parle anglais, bref j'attends de rencontrer un roumain pour les demander Mais c'est pas grave, on part, on commence tranquillement à découvrir la ville, elle est super jolie C'est un architecte, c'est un collègue Moi j'ai pas tout le temps, j'ai marqué en tout le temps C'est du délittéraire Ah non, ils sont une nouvelle ville Non s'habille uneième, on règle la vie d'abord C'est bon ? C'est vrai ? Avec les serpents Avec les serpents Petit point de grammaire Petit point de vocabulaire Que moi ? Que vache Ouais, pas de vache C'est marier Bon, Oradea Ça reste très romain Ce qui fait que quand tu regardes le bâtiment La façade est magnifique Mais le côté, les briques sont amus Mais on sent qu'il y a une volonté de la ville de restaurer Et d'ailleurs, plus tard, on a eu rendez-vous Avec Mircha, qui est un ami à Lionel Et qui nous a fait visiter sa ville Parce que lui, il y a grandi Et en effet, ce qu'il nous disait, depuis quelques années Ils sont en train de tout rénover Donc on a déjeuné avec Mircha Juste avant qu'il nous emmène au musée d'histoire Et c'était vraiment super cool Le musée, il a été installé dans la forteresse de la ville Donc tout ça, ça se visite Et c'était super intéressant De toute façon, j'ai pas trop retenu Parce que j'étais fatiguée Mais c'était cool J'ai pas trop retenu J'ai pas trop retenu Je faisais de la chute de ça Comme ça pour être l'assemblée Ah ouais ? Elle est sous du tout Ouais Et le style J'ai pas trop Mais c'est ce Oh le bâtiment surtout était super joli on a fini un petit peu tard un petit peu tard le soleil se couche plutôt tôt ce qui fait à 17 heures quand il s'est fait bouter du musée parce qu'on a mis trop de temps bah il faisait nuit mais on a pu faire des très très jolies photos sur les sur les hauteurs et ça c'était super sympa on est arrivé à oradea on a été refusé de tous nos airbnb ce qui fait qu'il nous restait un dernier espoir une auberge dans pas trop loin du centre ville et ça s'est super bien passé pour la première nuit la dame avait des places pour nous donc on a pu dormir au chaud dans une aumerge et c'était vraiment bien elle nous a même dit que si le lendemain on avait toujours rien pour dormir et ben nous prêtaient les canapés du hall et nous faisait une réduction il n'y avait pas de souci et c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment incroyable donc si jamais un jour vous allez à oradea il faut aller à cette auberge qui était tip top ce qui était drôle dans cette auberge c'est que j'ai rencontré louane louane qui est ma voisine du dessus à bucarest que je n'avais jamais vu avant ça équivaut à peu près à rencontrer son voisin lilois quand tu es en vacances à marseille enfin bref deuxième jour à oradea on essaye d'aller visiter le palais baroque sauf que pour cause de fêtes nationales il était pas ouvert donc on a pu en voir que l'église catholique qui était très jolie et qui n'est pas très commun en roumanie d'avoir des églises catholiques que la plupart d'entre elles sont orthodoxes donc après ça on est retourné en ville pour ensuite arriver au musée d'art nouveau ça s'appelle aussi la casa d'arbas la roche et donc vraiment c'est c'est un musée peu formel il ya des expositions d'ailleurs au sous sol il ya une très belle expo de meubles anciens ainsi que de d'objets au rez-de-chaussée il ya des expositions de bijoux mais on visite aussi du coup cette maison qui respire un peu le fast pour soi très ornementé très joli je vous laisse voir sur les images après ça on a tourné manger et puis on est retourné se balader en ville il ya les marchés de noël qu'allait ouvrir qui ne l'étaient pas encore on est passé devant le théâtre pour finir par s'est décédé d'aller prendre un chocolat chaud parce qu'il était super froid ce week-end là et comme on était dans le nord du pays c'était déjà des températures un peu plus basses qu'à bucarest on a donc passé la fameuse deuxième nuit à bucarest sur les canapés du haut et c'était quand même super confortable pour que le lendemain à 10 heures on prenne le train pour Clouge mais ça c'est une histoire que je vais vous raconter la semaine prochaine dans la deuxième partie de la vidéo comme c'est un week-end un peu lourd et bah je stime que ça méritait de partir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour la suite c'est très intéressant que 1 1 1 1 1 1 1 1 1